Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Raw et on va commencer tout de suite avec un match féminin, Beth Phoenix contre Tamina, c'est parti ! Et les deux fils se sont déjà rencontrés la semaine dernière, c'était avec aussi Carmilla, c'était pour le titre d'aspirant au titre World féminin, bien sûr, que Carmilla a gagné et donc nous avons les deux perdants de ce match et nous aurons en finale d'ailleurs, en main event, nous aurons Becky Lynch qui défendra sa ceinture contre Carmilla justement Donc là ça veut dire grosso modo que la fille qui perdra ce match aura déjà deux défaites Allez, Beth Phoenix a pris un léger ascendant Ça risque d'être serré au match quand même Souplesse maintenue de Beth Phoenix, c'est une des spécialités Allez, c'est pas qu'on doit un ! Et seulement un ! La descente du coude raté de Beth Phoenix Coup de boule de Tamina C'est peut-être pas le moment de crâner auprès du public Encore une souplesse maintenue, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa spécialité Mais bon, t'as peut-être d'autres prises quand même à faire Voilà, d'ailleurs tout le monde ne réagit pas Peut-être qu'ils en ont marre déjà de sa prise Oula, attention, prise de Tamina sur le tablier Ouh, oui, back suplex Ça siffle dans le public, ça siffle Stab suplex de Tamina Alors attention, c'est pas un match Compte extérieur Enfin, sans décompte extérieur C'est justement On compte déjà l'arbitre 5 Tamina préfère revenir sur le ring Beth Phoenix fait la même chose je pense Voilà Oh, le super kick de Tamina Qui touche la cible 1, 2 Non, compte de 2 Par contre, comme vous pouvez le voir à l'écran tout en bas Tamina a un finisher Une prise de finition Le slash à la Superfly Snuka Et 3 Voilà, c'était sa prise de finition d'ailleurs Victoire de Tamina Qui se relance Oh, agression Agression Tamina sur Beth Phoenix Parmi Tessaida intervenir Allez, deuxième match On enchaîne avec un titre en jeu Le titre World De Bobby Lashley Alors attention Parce que Bobby Lashley La semaine dernière Il a perdu contre Steve Austin Et ce sont les débuts De Tatanka Il y a déjà un match De titre pour Tatanka C'est beau ça Donc il faut se refaire la cerise Pour Bobby Lashley Lui aussi il fait des souplesses maintenues Le public Il est un public Surprise Allez, on est parti pour un petit compte Et ce monde Un public C'est une autre chose Mais il doit être Lui Pour l'envoi et encore une souplesse maintenue non mais il a carrément éteint le public notre ami bobby lâcheté parti jacques b phoenix l'avait fait juste avant ça revient dans l'enri allez on balance son adversaire on va proposer une prise avec les cordes c'est raté pour bobby lâcheté le coup de coude la tanka l'avait vu venir j'avais l'impression qu'ils étaient partis pour une german suplex finalement il s'est réalisé tout en cas cette donne en une saine d'années de tataka lui aussi va monter sur la troisième corde pour un stage c'est raté vous me lâchez à relever les jambes ça contre à tout va dans ce match allez le turnbuckle on n'avait pas eu le roi c'est bobby lâcheté qui y goûte série ce coup de poing d'autres attendent cas allez l'image est revenue donc la prise de finition de notre ami le front flip de cloche line de tataka n'a donné qu'un compte de 2 je sais pas si vous l'avez vu oui bobby lâcheté à relever son adversaire on lui a recommencé même prise c'est quoi c'est un pas de pouvoir bon il tente de tomber 1 2 ou seulement 2 le dominateur peut-être c'est ça dominateur oh là là mais pourquoi tu relèves c'est ce bat pour un monde ça me semble aller va faire le tomber je pense que ça s'en est le fini de tataka 2 et 3 victoire de bobby lâcheté la tue 3 étoiles et donc on est sur le troisième match où cédric alexander et shelton benjamin que vous voyez et sur votre gauche vont affronter tony nice le barbu brun et buddy murphy le barbu ou qu'un cédric alexander qui ouvre les hostilités contre tony nice c'est un match tag normal coup de coude bonne descente en un euro break là monsieur l'arbitre il est dans les cordes l'arbitre il est dans les cordes et le coup de de notre ami thème tony nice on va sur la troisième porte pour Sheldon Benjamin pour un coup de secrécie il réussit il touche la cible on fait du bien aux homoplates de Tonini's qui se défend et il fait le changement avec Buddy Murphy ou simplement Murphy c'est comme l'idée mais Buddy étant son vrai prénom dans le jeu et à la double et double changement c'est cédric alexander qui est rentré hop-kik flash réussi de cédric alexander allez mon gars petite domination de l'équipe du earth business des black holes comme on les appelle Sheldon Benjamin et on a vu tout à l'heure justement Bobby LHT MVP qui sont les deux autres grandes du earth business et pour l'instant c'est chaud pour nos amis Murphy et Neese prise de soumission de Sheldon Benjamin il s'est enfuie Murphy coude nous donc l'invite sur mon plat ça ça fait mal changement Tonini's rentre sur le ring et il envoie chez Claude Bassin oh qu'elles sont magnifique saut de Tonini's oh le piquet là les atemis ça fait mal et pourquoi ils sont partis tous là il roule des quilles mécaniques Tonini's à l'intérieur du ring donc qu'est ce tu fais tu vas le chercher on est à 7 oh c'est raté et Buddy Murphy il a voulu intervenir et c'est raté aussi avec Sheldon envoie Buddy Murphy sur la table des annonceurs il est contré par Tonini's les coups de poing qui sont mal et oui comme il est un peu de ce truc cosmétique puisque son coéquipier est devant et il peut pas remonter du coup attention on est à 8 les gars 9 ça va finir en match nu ça remonte à 9 quand même allez on va faire changement c'est Murphy et c'est Eric Alexander qui rentre il a tous les deux leur prise powerbomb suivi d'un coup de genou il vient de passer rock break là dessus on a voulu intervenir Shelton mais le rock break s'est fait tout seul on n'a pas eu besoin d'intervenir c'est vrai qu'elle a une fondeur sur un troisième corps l'a tenté sa prise de finition contrer son overtime c'est un froc flash hein faut pas et bon lui il appelle ça over time joli c'est joli ça mais Shelton on perd son temps et du coup il y a eu changement mise rentre sur le ring Eric and Hannah et attention il a son finish Tony Nils il le tente sans doute après 2 seulement 2 il fait l'avion il monte sur la troisième corde oulala c'est mauvais ça et oui il fait changement Tony Nils contre Cédric Alexander il est cuit notre ami Shelton il sort du ring et Murphy est rentré face buster il va peut-être intervenir Tony Nils non ? Frogs tâche enfin c'était son overtime mais bon pour une fois qu'il l'a réussi j'ai mis peu d'une Murphy revient la rescousse c'est parti mais non c'est à toi à moi la déni le coupé le kick il va peut-être intervenir là faire tomber son adversaire non ? oui tiens voilà oh la la le smoke de Murphy c'est pas bon la petite tape dans le dos sur la tête et on fait une compte 3 le 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 il est trop près des cordes en vrai il a bien planté murphy en tout cas notre ami cédric alexander chelton de jeunesse n'a plus qu'à finir je pense avec ce que leur suplex et 1 et 2 et 3 victoire de chelton benjamin et de cédric alexander 12 victoires trois étoiles et demi alors pour ce quatrième match ce sera un extrême rousse match c'est à dire qu'on a le droit d'utiliser toutes les arbres qu'on veut youpi randy orton affronte wade barrette et on est parti pour le match et randy orton pour le dessus et vous voyez que wade barrette allez la tenue boulettes club il a rejoint le groupe depuis que celui ci a rejoint la w double et dire que c'est un petit traître on peut penser que le boulettes club pourrait intervenir dans ce match oh là là les coups de poing de notre ami randy retourne il fait le compte 1 2 on est déjà à 2 ça aurait été très rapide comme match quand même c'est pas une bonne note pour gros avec un une étoile je rappelle que c'est les étoiles qui déterminent la force de chaque chose chaud qui devrait être emporté logiquement par rond puisqu'ils ont plus de talent mais c'est pas gagné on peut avoir moins de talent et hier avoir plus d'étoiles c'est un tour de 0 pour notre ami randy orton fait un tomber tout pourri ça lui ça lui a pas plu allez je t'envoie par dessus on n'a toujours pas utilisé quoi que ce soit comme armes on se retrouve sur le tablier du ring on va lui faire un bac souplexe et voilà on massacre le dos encore une fois le bulldog de notre ami oui souplexe je voudrais qu'il utilise des armes randy orton est ce que c'est possible non mais ils veulent pas c'est fou ça et il attend son adversaire on dit il est tranquille ah t'es là et voilà à force de le crâner et ben voilà et c'est notre ami Wade Barrett qui va sortir le premier arbre un kendo stick et boum ça c'est sûr on massacre le visage j'ai déjà déjà des trucs kendo stick en trois coups tellement j'ai de force aucun respect t'as raison mec oh le coup de poing l'a volé il va le couvrir son adversaire un seulement coup de poing manqué c'est bloqué randy va faire le tour avec ses petits coups de pied là petits coups de pied vicieux et il va tenter de tomber 1 2 seulement 2 il est prêt pour son rk ou et c'est raté la glace line qui met à terre randy orton on tente de tomber pour l'arbitre mal compté à wade barret va chercher une deuxième arme quelle bonne idée c'est le sledge à l'art on on plein dans le ventre on va voir très très mal notre ami randy randy rton il est baissé il est touché enchaînement de wade barrette et voilà turnbuckle encore un coup de poing dans le dos est-ce qu'on reprend le sledge à l'heure on marty riz andy orton non non mais il ya rose avec monsieur l'arbitre ça va pas compter ça l'arbitre clairement wade barrette a vraiment repris le dessus mais c'est pas fini pour randy orton le coup de caisse les coups de poule les coups de poule oui coup de poule on voit randy orton dans les cordes on essaye de passer version mma pour wade barrette voilà le fait d'avoir pris oh ils saignent on va dire que les armes fait gagner wade barrette là je pense ou en tout cas on donnait un sacré avantage rcao rcao de roberton 1 2 quel sauvetage je crois qu'il était là aussi il était aussi dans les cordes et van dirton récupère le sledge à l'heure quel match de bourrin moi je voulais hein allez on tente de tomber pour wade barrette 1 2 et 3 ah c'est pas beau hein c'était pas beau hein c'était violent c'est tout ce qu'on voulait et voilà une victoire pour le boulet club qui avait fait un zéro point et je crois faudrait que je parce que j white a perdu la semaine dernière on va voir ça je vais les revérifier le cinquième match oppose brin baker à mickey james là aussi il ya un début de rivalité entre les deux et james qui a perdu qu'on peut s'achat baisse pour le titre au moment après avoir mené un petit bout du combat et brille baker elle a gagné contre miyayim dans un match à sens unique miami de miyayim par ont assez pâle figure c'est un coup de 2-2 pour bill becker il a son nom on est de retour et non pas de momentum pour l'instant pour mickey james archi domination de bric becker et on repart sur les bras on essaye de le prendre non c'est raté on essaye de placer son logo je pense bric becker puisque c'est sa prise de finition et mickey james elle doit bosser plus sur les jambes c'est ce qu'elle fait mais franchement elle n'a pas beaucoup de l'initiative un mais souvent pour l'europe est-ce que ça sera notre premier voilà besoin non c'est un crime de signe même pas même pas le kick raté plus agile notre ami bric becker elle a un coup d'avance sur son adversaire le kick il touche la becker buster ah non c'est son log jo log jo prise de soumission est-ce que mickey james va abandonner oui abandon de mickey james sur le log jo encore une victoire pour bric becker qui se rapproche certainement d'un titre qu'est-ce qu'elle va demander peut-être à obligé gaming qu'est-ce que tu veux bric becker tu veux quoi comme tu veux la ceinture de becker bouch peut-être tu le sauras prochainement mon ami je sais pas si elle parle comme ça c'est un match que deux étoiles c'est son deuxième match que deux étoiles par contre au niveau de la carte elle va descendre parce que elle nous fait des matchs de mer bon et oui quand vous avez un show qui n'est compté qu'avec des qu'avec des étoiles si vous faites que deux étoiles à chaque match c'est vrai que ça va pas la voler haut à les prochains matchs les mystérieux père et fils ray ray dodo contre kevin natchez cotto les anciens champions d'euro qui ont perdu leur couronne je crois que vrai et dodo ont gagné leur premier match partout et c'est de l'eau qui c'est maintenant je vérifie un oui ils ont battu bah ils ont battu le boulet club anderson et galose kevin nash est prêt à en découdre avec ses deux petits cocos et dodo il pencher encore une fois je pense que kevin nash il gagne avec ce cotto là il va vouloir à nouveau affronter les champions par équipe ceux qui ont piqué la ceinture savoir eric et ivar à moins qu'il y ait une rencontre une autre équipe qui sera un rota team on saura ça jeudi puisque eric et il va remettre leur ceinture en jeu jeudi allez dodo se réveille un petit peu le coup de pierre le voulut touche la cible fait changement avec rêver alors là il ya une sacrée différence de taille 1 kevin natchez 2 m 11 et ray mystérieux c'est un mètre 62 sachant que son fils culmine lui à 1 m 87 et voilà alors comme je vous avais dit lors de du showcase sur ray mystérieux j'ai choisi cette tenue là je crois que c'est la plus jolie pratiquement il en a d'autres il a une violette et jaune qui est pas mal oh là là mais il est deux contre un monsieur l'arbitre que fait vous le pauvre et ray s'est retrouvé contre l'escalier du ring il est mort le coup de coude et kim nache continue le massacre il a peut-être revenir sur le ring attention au milieu des comptes extérieurs on est à 6 on est à 8 maintenant j'ai oublié le 7 mais ray mystérieux a le temps de revenir à 9 tranquille oh là là c'est pas possible ray ray et dodo sont ultra dominés il suffit que je dise ça pour que la ray mystérieux se réveille il est parti et non pas très loin de ce que ce qu'on trouve entre dans l'inni et il est fait comme un gardon de glace le coup de poing bien placé pleine mâchoire ce qu'on trouve sur troisième part point coup de coude à la volée c'est l'un des deux et dodo a voulu intervenir ce qu'on va s'en occuper le temps de quelles peut-être non il est contre et il n'arrive pas il n'arrive pas à sortir du ring voilà merci les gars le little didiki comme je l'appelle et ray mystérieux va à l'extérieur du ring pour que faire pour se reposer mais c'est ce photo qu'on profite du coup oh là 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 que deux que deux massacres et hop alors on va faire mal au genou là on compte le tomber mais c'est road break direct alors il y a des fois il s'oublie quand même sur le road break ce photo il commence à craner c'est pas bon pour lui et dominique en profite pour un neckbreaker et dodo monte sur la troisième corde attention c'est un slash il va peut-être oh c'est manqué c'est pas de ses spécialités à ce que tourne mais c'est le choc slam il fait le compte et 1,2 il fait le compte ce qu'on trouve sur la troisième corde il va peut-être être gêné par ray mystérieux ou non il a compris qu'il fallait pas faire ça allez il fait la passe à kevin nash qui rentre sur le ring c'est des lignages crâne encore plus coup de boule suivi de piqué prise de soumission on essaye de faire abandonner dodo intervention ray mystérieux il aide bien son fils là il faut oh qu'est-ce qu'il va nous faire il était normal suivi du 619 raté maintenu par kevin nash oh il a une l'oeil partout il a tenté de tomber non qu'est-ce qu'il fait il y a eu un bug il retourne pour tomber et non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon du tout le plus piraté ruchel next week c'est point qui touche la cible et on est parti pour une série 10 2 et non pas la patte série de 10 c'est trop présomptueux C'est réussi, une sorte de tornado du Vicky. Bon retour de Dodo, qui fait la passe à Rennes. Ah, une prise à deux, c'est bien. On relève son adversaire. Il est grand quand même par rapport à lui. Mais Rey Mysterio s'est venu abattir contre les aussi grands qu'Ain. L'Underspeaker, le Great King. Il est parti. Il demande à son adversaire de se relever. Soir Hurricane Rana réussit. Et attention, on est parti. Un, deux. Seulement deux. Attention, on a un finish. On a un finish du côté de Dodo. Un coup, un du côté de Rey Rey. Tout le monde en a un d'ailleurs. Et quatre du cœur. Ça peut se finir trop vite. Changement. On travaille en équipe. C'est bien. Surpassement. Kippe pied de Razor. Euh, par Razor. Scotto. Oh non, tu ne t'en pas tomber là-dessus. C'est lamentable. Oh. Il n'a pas apprécié l'intervention de Rey Mysterio. C'est l'un des confrées. Alors là, ça y est, c'est parti. C'est parti, on live. Tout le monde, cela. Ça s'est vite arrêté quand même. C'est dommage. Alors, c'est pas ça, ce qui s'est été non plus à Scotto d'être sur la troisième porte. Mais pourquoi pas. Le coup de poule. J'ai atteint le cible. Ah, on va tenter, je pense, son... Cous-ci fixe pour le monde. Et il a été contré. Oh, le fesse-crusher, oui. Plein nez. Ça en fait deux. Je pense que notre ami Scotto va aller à l'hôpital pour se faire préparer son nez. Il a suivi avec un Russian Lexus. Il va y faire faire le changement maintenant. Ah, mais c'est vrai Mysterio qui rentre. Et bon, Shoxlam. Calmer direct, notre ami Rey Mysterio. Un, deux. Seulement deux. Changement, Scott Hall. C'est le changement à Kevin Nash. Coup de pont. Inverter DDT, c'est ça qu'il a dit ? Il a tenté le coup, mais ce que Paul est intervenu. Scott Hall par-dessus la troisième corde. L'œuvre de Rere. Allez, on joue Bigfoot. Bigfoot de Kevin Nash. Il est complètement KO, Rey Mysterio. Allez, c'est parti. Seulement un, Dominique Mysterio est intervenu. Oh, non. Oh, là, là. Les coups de pont ont eu la peau de Dominique Mysterio. Non ! Éveil de Dominique Mysterio. Oh, Rey Mysterio. Je ne l'ai pas sûr. Allez, on compte. C'est raté. Kevin Nash a touché la corde. Et l'arbitre a arrêté le compte. Gros, gros match pour les deux équipes. Ils sont quand même en grosse, grosse forme. Oh ! Il a raté sa cible, notre ami Rey Mysterio. Et deux très grosses équipes. Le powerbomb, un léger powerbomb. Ça devrait suffire. Et Dominique Mysterio passe par-dessus la troisième corde. Le coup de coup, ça fonctionne. Il va faire le changement. Est-ce que ce coteau doit finir ? Non, mais faire un changement pour faire un compte, c'est lui. Il faut faire des prises, Coco, là. Et il est contre, est-ce qu'on joue ? Quelle résistance de Rey Mysterio, quand même. Et on refait la passe. Et pourtant, on va regarder les... Donc tout en bas, le niveau de ce coteau n'est touché qu'à la tête. Et encore, il est en jaune. Regardez un peu les autres. Parti suivant. Jack Knight Power Moon, c'est un défi de Rey Mysterio. Un, deux et trois. L'histoire des Upsiders. L'histoire de Kevin Nash et Scott Hall. Première partie. On va aller chercher les titres. C'était justement un match aspirant-tag-team. Aspirant-tag-team de Rho. Rho-tag-team. C'est un match 4 étoiles et demi, s'il vous plaît. Vous allez avoir une surprise sur le prochain match. C'est moi qui vous le dis. Non mais, Olivier Gaming, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut qu'on se le dise, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ce championnat ? Alors, détenu par Umaga, mais pourquoi il le défend contre Doink the Clown ? Qu'est-ce qu'il vient faire là, Doink the Clown ? C'est Umaga en face. C'est de la destruction massive qu'on a droit là, qu'on va avoir droit. Voilà, c'est déjà fini. Un seul coup, c'est bon. Le Samoan Bulldozer ne va faire qu'une bouchée de notre ami Doink the Clown. Et oui, pour ceux qui se demandent, mais comment ça se fait que tu es Scott Hall, Kevin Nash, Doink the Clown, et d'autres vieilles superstars comme Hulk Hogan ou Roddy Piper, Yokozuna, et bien c'est parce que j'ai ouvert les portes interdites ainsi que le multivers, parce que je suis un copain à Dr. Strange. Et donc j'ai pu aller les chercher et faire évoluer dans ce rôle spécial. D'ailleurs, j'ai même été chercher... Ouais. Mais Umaga, j'ai été le chercher aussi. Alors ça, c'est un... Je suppose, Isabelle, que tu nous parles de Doink the Clown. Alors Doink the Clown, c'est un lutteur des années 90. Et il a gagné quelques combats parce qu'en fait, il avait un... Donc c'était un lutteur, on va dire, comique. Ça s'est beaucoup fait à la WWE. Et en fait, il avait un deuxième équipier qui était habillé pareil que lui. Et quand il était fatigué, il allait sous le ring. Et donc ils échangeaient leur place. Je crois que c'est même arrivé une fois où il soit trois. Alors attention, est-ce que Doink the Clown va réussir à être un champion d'euro ? Ça serait incroyable. En tout cas, il oppose une belle résistance. Ah, on s'amène de bulldozer Umaga. Et c'est Umaga en face. Le Samoan Bulldozer. Il se réveille. Il y en a plusieurs comme ça, des qui rigolos. Il y en a aussi Papachungo. Alors le Boogamen, c'est autre chose. C'est plus du côté horreur. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh là là, oui, c'est raté. Umaga, là. Il revient dans la course. Doink ! Ah ben là, c'est fini. C1, C2, C3, C5. Bye bye. Le Samoan Drone était mortel. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Ah, le Samoan Spike manqué. Alors je ne connais pas du tout les prises de finition de notre ami Doink. Je suis désolé, mais... Là, je suis perdu, là. Ouh ! C'est l'enfourchement de notre ami Doink, il tape la tomber. Un, deux, non, un seul. Ah, Umaga a eu du mal à reprendre son souffle. C'est le moment de Doink, c'est le moment de Doink, le clone. Whoopi Cushion, peut-être ? Je ne sais pas. Là, on essaye de faire vomir son adversaire en faisant la toupie. Et c'était encore le Whoopi Cushion. Et c'est... Et c'est gagné ! C'est énorme ! Il n'a jamais gagné de ceinture de sa vie ! C'est Doink, le clone, le champion ! Il vient de battre, Umaga ! Quelle surprise ! C'est son moment de gloire à Doink, le clone. Ah oui, il peut être satisfait de lui. Mais quelle déception pour Umaga ! Après avoir battu Kurt Angle, perdre contre Doink, le clone, c'est un match 3, les étoiles et demi. Et là, on ne rigole plus, on a eu les trois matchs individuels. Seth Rollins a battu le Big Boss Man, Triple H a battu M. McMahon, et Shawn Michaels a battu Shane McMahon. Donc, il est temps de la revanche pour le clan McMahon Family. Mais les trois autres, on peut dire la DX, un peu... plus le prophète, notre ami Seth Rollins. Ça fait une très belle brochette de lutteurs. Alors, Triple H et Vince McMahon, si on cherchait, ils se sont trouvés. Et Triple H commence avec une souplesse maintenue. Voilà, on a eu un kick, là, je crois, de Seth Rollins sur Shane McMahon. J'espère qu'on ne va pas voir que Triple H et M. McMahon. En tout cas, c'est une dérouillée pour l'ancien patron, Vince McMahon, celui que j'ai remplacé. et oui, maintenant, c'est moi le boss. C'est moi le boss. Et moi, en tant que boss, j'ai mis Doink, le clown champion. Ah 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 ! Je n'ai pas honte, du tout. Allez, goûte au turnbuckle, Vince. Hein ? Alors que le Big Boss Man a repris davantage sur Seth Rollins et qu'ils sont à deux sur... Non ! Triple H a aidé, Shawn Michaels poussant des fers, Seth McMahon prit cher. Il ne reste plus que Triple H et le Big Boss Man. Non ! Triple H contre Shane maintenant. Rue Shane Next Week. Alors normalement, il devrait y avoir du combat partout. Ce qui est le cas, en gros. Vince revient. Seth Rollins est revenu aussi. Et du coup, on a échangé Shane McMahon... Pardon. Shawn Michaels intervient et voudrait s'occuper de Vince alors que c'est Shane qui s'occupe de Triple H. Et que notre ami Big Boss Man dort à côté du ring. Voilà. Oh là là ! Ça tourne à tête. La spéciale de Shane McMahon au niveau des coups de main, des coups de main. Il tente la soumission sur Triple H. Oh là là ! Pédiguerie peut-être de Seth Rollins. C'est réussi sur Vince McMahon s'il vous plaît. Diddy-T de Shane. Qui c'est qui a fait le contre en premier ? Un ? Deux ? C'était Shane, c'était Shane en premier. Qu'un contre deux-deux. Et Spin Buster de... Euh... Euh... Triple H. Oh là là ! Vince McMahon qui crâne pour avoir mis deux petits coups à notre ami Seth Rollins. Il y a eu une snap souplexe me semble-t-il de Triple H à côté de... Euh... lancé par-dessus la troisième corne par Big Bossman. L'étoile de Rollins, Triple H. Et Sean McCulls. Ça a été très rapide. Ça a été fouillis aussi. C'était fouillis time. Est-ce que quelqu'un peut battre ces trois hommes-là ? Quelle est la question ? C'est un match trois étoiles et nous arrivons à notre main event du jour. Notre dernier match. On va retrouver notre amie et championne Becky Lynch qui défend sa deuxième ceinture. Alors je sais plus. Je vais regarder. Et je crois qu'elle avait défendu le titre Queen avant. Qu'est-ce qu'elle avait défendu la semaine dernière ? Oui. C'était jeudi. Elle avait défendu le titre Queen of the Ring. Un titre qu'elle avait gagné difficilement contre Sonia Deweil. Et là, elle rencontre Carmela qui c'était... Elle qui a gagné un match entre... entre Béphénix, Stamina et elle-même. Où elle avait très bien une manoeuvre. Allez, c'est parti. The Man, Becky Lynch reçoit un super kick déjà. Ça commence mal. Ça va être un match difficile pour Becky encore. Est-ce qu'elle a récupéré ? Son match était quand même joli. Jeudi, on est clair. Il y a quand même qui n'a pas à dire. Maintenant, Cole, je n'ai jamais suggéré que Carmela puisse parler plus. Mais je vais dire que Carmela's trash-talking possibles permet de permettre de la compétition la meilleure opportunité de counter-attacheter. Tout sa partage a besoin est un opening pour capitaliser et qu'elle n'a n'a pas puissé qui est une sorte de powerbomb mais à une main. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a seulement un nom mais je ne l'ai pas en tête. Et elle fait le coup. C'est bizarre parce qu'il me semble que j'avais demandé la meilleure de douteuse mais elle est toujours difficile à gérer sur un ring. Elle a toujours des petits coups sur moi. Et donc il faut s'en méfier comme de la peste. Mais là, vous voyez qu'elle a pris. C'est un petit avantage de Mickey qui revient. C'est Becky to belt de ceinture Mickey de Man. Mickey s'envoie dans les cordes. Pour un drop avec drop raté. Elle voit ça son adversaire part par Dieu sous la troisième corde qui a été sur le tablier. Elle lui a fait un stunner. Allez, Carmela s'est compté à l'extérieur mais qui la rejoint. Ce n'était pas une bonne idée. Vraiment pas. Allez, deuxième fois l'escalier. Non. Un contre deux pour l'instant. Rien. Carmela commence à crâner. C'est peut-être ça qui sera... Oula, il vient du coup et c'est des snaps. Il y a eu la bonne petite claque pour réveiller. Voilà, Becky enchaîne les prises. Allez. un, deux. Becky demande à l'arbitre de compter plus vite. C'est vrai qu'il a mis du temps pour faire son petit. Et on est parti pour le Disarmor. On est déjà sur Disarmor. Elle est proche des cordes quand même, Carmela. est-ce qu'elle va abandonner ? C'est un... Elle n'a pas abandonné. Et Becky revient sur les mains et les bras de son adversaire. Quelle souffrance. Le prochain Disarmor, elle est finie. Le Joe Breaker. Le coup de pied de bas-ventre. Oh, le... Le Didity spécial Carmela. Un contre deux, deux. C'était chaud patate, là. Face crusher. Un, deux. Non ! Mon Dieu, que de surprise aujourd'hui. Elle était morte. Elle était morte au niveau de ses bras. Grosse, grosse déception, mais belle victoire de Carmela. Oh là 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 là, la surprise. Avec Olivier Gaming, il y a du changement dans les ceintures à chaque fois. On n'est pas là à mettre les ceintures une fois toutes les six semaines en jeu. Non, non. Là, c'est tous les jours de la semaine. Il y a un titre en jeu. Et ça peut changer à chaque fois. C'est un match que trois étoiles. Dommage, dommage. Nous avons une nouvelle championne. Donc aujourd'hui, nous avons eu Bobby Lashley qui a gardé sa ceinture. Nous avons eu tout à l'heure Doink qui a piqué la ceinture à Umaga et qui devient donc Romance Champion. Et à l'instant, vous avez vu Carmela piquer la ceinture World Women de Becky Lynch. Et bien écoutez, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ça sera Smackdown. Je remercie Isabelle d'avoir suivi. Merci, merci. A bientôt. A demain. Bonne soirée.